Et par l'analyse de routine, c'est-à-dire l'analyse effectuée dans tous les laboratoires de contrôle afin d'assurer une eau de bonne qualité propre à la consommation humaine. Cette analyse de routine comprend le dénombrement des bactéries revivifiables, les germes totaux, l'analyse colimétrique, la colimétrie, le dénombrement des coliformes totaux, les coliformes FECO avec les différentes techniques, méthodes OMPP et la méthode par filtration. Nous avons abordé par la suite l'analyse, le dénombrement des entérocoques ou streptocoques du groupe B. On a terminé par le dénombrement des AASR. Par la suite, nous avons commencé le dénombrement, l'analyse en cas d'épidémie, c'est-à-dire la recherche des germes pathogènes. On a fait les salmonelles, la technique par filtration, qui comportait un pré-enrichissement suivi d'un enrichissement, puis isolement sur milieu spécifique de la gélose vectoenne. Et les différents types d'identification. On continue avec le vibrion cholérique, bactéries hautement pathogènes aussi, responsables de ce qu'on appelle le choléra. Alors, par définition, les vibrions sont des bacilles à grammes négatifs, droits ou incurvés, qui sont très mobiles et qui sont oxydates positifs. Pardon, un aérobie facultatif et qui fermente le glucose sans production de gaz ni H2S, c'est-à-dire gaz négatif et H2S négatif. Et bien sûr, ils sont hautement pathogènes. Pour leur recherche, voici la technique. Puisqu'on a dit que les pathogènes se trouvent en un très faible nombre, on doit toujours faire une étape qui s'appelle pré-enrichissement. Pour pouvoir les trouver, on doit faire le pré-enrichissement. Comment ? À partir de l'eau à analyser, on prend 450 ml d'échantillons, bien sûr, aseptiquement, qu'on introduit dans un flacon contenant 50 ml de bouillon EPA, 10 fois concentré. Bien sûr, on incube à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Deuxième jour, donc on doit faire d'abord un deuxième enrichissement à partir, bien sûr, du flacon en prenant aseptiquement quelques gouttes ou bien un millilitre qu'on introduit dans un tube contenant le bouillon EPA, 10 fois concentré. A décédure d'une part, d'autre part, on fait un premier isolement. L'isolement sur gélose spécifique pour la recherche des vivrayants. Cette gélose s'appelle la gélose le milieu GNAB. Donc, l'isolement en prenant une goutte à partir du flacon, on fait un isolement, la méthode comme vous l'avez faite l'année passée, en trois fois sur la gélose, en tournant à chaque fois la boîte de pétri à 60 degrés. D'accord ? Là, c'est pour faire un isolement, pour obtenir des colonies et pour voir si elles sont spécifiques, etc. Ça, c'est le deuxième jour. Après, on incube le tout, c'est-à-dire le tube du deuxième enrichissement plus la boîte d'isolement, on l'appelle isolement primaire. On incube le tout, on a dit à 37 degrés Celsius, pendant 24 heures. On est arrivé maintenant au troisième jour. Qu'est-ce que j'ai dans mon étuve ? J'ai le tube du deuxième enrichissement plus la boîte de gélose. Je fais deux choses. Premièrement, un isolement à partir du tube incubé, en prenant bien sûr une goutte, une deuxième boîte de pétri contenant le milieu GNAB, on l'appelle GNAB 2. On fait un isolement, toujours avec la même technique. On incube cette boîte à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Et la boîte issue de l'isolement primaire, là, je dois voir s'il y a des colonies spécifiques. S'il y a des colonies qui correspondent aux colonies du Vibrayon Coléry, je continue l'identification pour être sûre et l'identification de l'espèce. J'ai encore donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, il me reste un quatrième jour. Je vais faire la lecture de la deuxième boîte de la gélose GNAB 2. Ça, c'est les différentes étapes pour faire la recherche des Vibrayons Colériques dans les os. Voilà, maintenant, les colonies du Vibrayon Coléry sont, on possède les caractéristiques suivantes, elles sont rondes et plates, aboréguliers, surface lisse et brillante, translucide et sous forme de gouttes de rosée. Elles sont transparentes. Si j'ai ces colonies, je vais continuer l'identification morphologique et biochimique. D'abord, je dois faire un état frais. Je dois trouver sous le microscope des bacilles incurvées et surtout la mobilité. Ça, c'est la caractéristique des Vibrayons Colériques. C'est la mobilité. Je fais aussi une coloration de gramme. Je dois trouver des bacilles incurvées négatives. Je fais aussi le test d'oxydase positif. Je continue aussi en ensemençant une galerie KIA. On a dit que c'est H2S négatif et gaz négatif. Je continue l'identification biochimique. C'est comme pour la microbiologie médicale. C'est les mêmes bactéries, les mêmes procédures. Moi, je ne vais pas insister sur les étapes de l'identification puisque c'est déjà acquis. Ce qui m'intéresse, c'est la technique en elle-même. Il y a des spécificités, les milieux utilisés, etc. Mais pour l'identification du germe, que ce soit pour les pathogènes ou bien pour l'analyse de routine, c'est la même chose. C'est Echerichia coli dans le sang, dans les milieux biologiques ou bien dans l'eau, ou bien dans les aliments. Ça, c'est coupé. Alors, je continue. Je continue. C'est bon, c'est revenu la connexion. Vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît. Diapo, non. Donc, je vais partager. Et maintenant, pour les diapos, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est réglé. Alors, je continue. On passe maintenant à la dernière bactérie, à la recherche des staphylococques, les staph pathogènes, bien sûr, les staph dorés, les staph à coagulase positif. Par définition, ce sont des coccyes à gramme positif. Ils sont isolés ou bien en grappe de raisin, catalase positif, coagulase positif et se multiplient en 24 à 48 heures à 37 degr. C'est sûr, sur un milieu sélectif appelé Chapman ou Manitone. Donc, l'espèce type du genre est staph aureus. Et c'est elle la plus pathogène. Donc, la technique pour la recherche des staph dans les os, c'est une technique par filtration. Les étapes ont été décrites la dernière fois. Donc, après la filtration, je vais transférer la membrane aseptiquement sur une plaque de gélose, la gélose Chapman. J'incube à 37 degrés Celsius, couvercle en bas, pendant 24 à 48 heures. Après, je vais faire ma lecture. Je dois dénombrer les colonies caractéristiques qui sont jaunes ou blanches. Voici donc l'aspect réel des colonies des staphylococques sur la gélose Chapman. Maintenant, pour pousser l'identification pour les staph dorés, je dois faire le test à la catalase et à la coagulase. Pour le test à la catalase, je vais prendre une demi-colonie que je vais déposer sur une lame. Je vais aussi déposer sur cette colonie, cette demi-colonie, cette partie de la colonie, une goutte d'oxygène et d'un volume. Je vais triturer. Et s'il y a apparition de bulles d'air, là, c'est catalase, positif. S'il n'y a pas, c'est négatif. Donc, l'observation de ces bulles peut être faite à l'œil nu ou bien à l'aide d'un microscope. Pour le test de la coagulase, à partir de la deuxième partie de la colonie, ayant servi au test de la catalase, je vais ensemencer un bouillon cœur-fervel et je vais incuber à 37 degrés cessus pendant 24 heures. Par la suite, je vais transférer aseptiquement 0,1 ml dans un tube contenant un certain volume d'environ 0,3 ml de plasma de lapin, férum de lapin. Je vais bien sûr mélanger et je vais incuber à 37 degrés cessus pendant 24 heures, mais je peux effectuer une première lecture après 2 à 6 heures d'incubation. Pour dire qu'il s'agit de coagulase positive, réaction positive, je dois trouver dans le tube formation d'un coagulant qui occupe plus des trois quarts du volume du liquide initial. Donc là, je peux dire qu'il s'agit de staphylococque à coagulase positive. Je termine le cours par une interprétation de résultats, donc la recherche des pseudomonas pour alléger le cours. La dernière partie pour l'interprétation des résultats, vous avez selon le journal officiel algérien en 2014, les normes concernant la potabilité du zoo. Concernant les paramètres microbiologiques, c'est l'absence de germes pathogènes, l'absence d'échiré-chiacoli, l'absence de streptococque féco, et l'absence d'ASR clostridium sulfito-réducteur. Maintenant, pour les coliformes, les coliformes totaux, bien sûr. Les coliformes totaux ne sont pas spécifiquement des bactéries ou bien des entérobactéries qui vivent obligatoirement dans l'intestin de l'homme ou bien des animaux à son chaud. Donc, ils peuvent être ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on peut les trouver dans les plantes, dans les eaux, donc ils ne sont pas, pour la majorité, pathogènes. Donc, on peut tolérer un certain nombre de coliformes totaux. Donc, pendant un mois, par exemple, 95% des échantillons doivent être négatifs, dépourvus de coliformes totaux. On tolère uniquement 5% des échantillons. Et aussi, aucun échantillon de 100 ml ne devra contenir des chéréchis à colis, ni plus de 10 coliformes. Autre condition, les coliformes ne doivent pas être présents dans deux examens consécutifs. J'ai effectué aujourd'hui l'analyse, j'ai trouvé un certain nombre de coliformes totaux. Après quelques jours, j'ai fait aussi un test, un dénombrement des coliformes, je trouve aussi. Donc là, je dois voir, il y a un problème, manque de désinfectant, problème lors du traitement des eaux, ou bien un problème de pollution. Et je dois rechercher la cause et bien sûr la régler le plus tôt possible pour préserver la santé du consommateur. Comme ça, je termine le cours analyse bactériologique des eaux de boisson. et je vais directement entamer le cours d'aujourd'hui, c'est les eaux dans l'établissement de santé. Alors... Alors... C'est bon? Est-ce que vous pouvez voir la diapo concernant le cours eau dans l'établissement de santé? Merci. 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 Je suis en train d'accepter tout le monde. Admettre tout. C'est bon. C'est bon. J'ai accepté tout le monde. Donc, je vais... Alors, on entame le cours eau dans l'établissement de santé. Ce cours sera présenté en trois parties. Dans la première partie, nous allons parler des principaux dangers et risques sanitaires liés à l'utilisation de l'eau dans l'établissement de santé. Dans la seconde partie, la typologie des différentes catégories d'eau, celles qui ne subissent aucun traitement dans l'établissement de santé. Et nous avons les eaux spécifiques traitées au sein de l'établissement de santé. Dans la troisième partie, nous allons parler des facteurs de dégradation de la qualité de l'eau dans les établissements de santé. Dans la dernière partie, je pense que j'ai retiré la dernière partie, le polycope, traitement de l'eau dans l'établissement de santé. Donc, comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau soit autant que quatre individus dans la vie courante. Donc, vous pouvez imaginer l'importance de l'eau au sein de l'établissement de santé. Donc, parce que les patients, généralement, ils sont fragiles, ils sont à l'hôpital et la flore microbienne dans l'eau peut être le vecteur, représente pour eux un risque potentiel. Par conséquent, maîtriser la qualité microbiologique de l'eau est un enjeu important pour tout établissement de santé. On commence par les principaux dangers et risques sanitaires liés à l'utilisation de l'eau dans l'établissement de santé. Il y a deux types de risques. On commence par le risque infectieux et parasitaire, qui est le principal risque. En effet, l'eau peut jouer le rôle de vecteur d'agents potentiellement dangereux. Comme par exemple, les micro-organismes d'origine fécale, tels que les salmonelles, les antérovirus, en règle générale du réseau public. Nous avons aussi les germes opportunistes, comme les légionnaires se développant dans les circuits d'eau chaude. Les opportunistes sont hautement pathogènes pour les immunodéprimés. Ils peuvent conduire jusqu'à la mortalité par rapport aux personnes ayant un bon système immunitaire. Nous avons aussi les micro-organismes de l'environnement hospitalier, qui contaminent fréquemment les eaux stagnantes surtout. Par exemple, les extrémités de canalisation, les gicleurs, les robinies, etc. Parmi les germes les plus résistants aux antibiotiques, nous avons pseudomonas et aéromonas. Un terrain immunitaire déficient permet plus facilement à un micro-organisme d'exprimer sa virulence et aux pathogènes opportunistes de déclencher une infection. Ça, c'est une vérité. Les principales voies d'exposition des malades, bien sûr, nous avons l'ingestion, c'est-à-dire directement le malade ou le patient va ingérer l'eau et l'enrée alimentaire préparée à partir d'une eau contaminée. Et là, il sera confronté à telle ou telle maladie. Nous avons aussi le contact cutanio-muqueux. Là, il concerne surtout les eaux, voire les bouts aussi utilisés pour les soins. Ici, on ne traite pas avec les bouts. Parmi les bactéries qui se transmettent par contact cutanio-muqueux, nous avons l'aéromonas et le pseudomonas aussi. On a les mycobactériums et surtout les mycobactériums tuberculosis. Nous avons l'inhalation d'aérosols contaminés. Et là, le risque, c'est surtout pour les légionnels. Nous avons l'accès parenteral qui est le plus dangereux pouvant conduire à une septicémie. C'est l'introduction directement du micro-organisme dans le sang. Et ça, nous avons chez les dialysés comme pseudomonas, C'est toujours la connexion. Alors, je continue. Les principales infections nosocomiales d'origine hydrique sont les suivantes. Nous avons les infections à tropisme digestif comme les gastro-entérites et les diarrhées. Message. C'est bon ? J'ai repris. Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Ok. Donc, nous avons les infections à tropisme digestif. C'est surtout les gastro-entérites et les diarrhées. Les infections respiratoires comme les légionnelloses ou bien la tuberculose. Nous avons les infections cutanio-muqueuses comme la kératoconjonctivite en acontamépa. Surtout pour les yeux, ça peut conduire jusqu'à la cécité. Et les infections osteo-articulaires, infections osseuses invalidantes. On passe maintenant au risque chimique. Ça ne veut pas dire que c'est un risque qui n'est pas important. Alors, on commence. Le risque chimique maintenant. Ce risque, il se rencontre lorsque l'eau est chargée en substances indésirables ou toxiques en quantité trop importante. Donc, à l'hôpital, ce risque peut provenir soit de la dissolution des matériaux de canalisation comme le cuivre et le plant. Pour le plant, c'est surtout au niveau des structures hospitalières anciennes qui datent des années 50. Puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas une interdiction d'utilisation de plants et de métaux toxiques pour la fabrication des canalisations. Et bien sûr, au contact d'une eau douce, douce agressive, c'est-à-dire à faible dureté, il n'y a pas la couche de tartre riche en acide carbonique. Vous avez fait ça au début de l'année dans les cours de la dureté et l'hydrodimétrie. Donc, si l'eau est douce, elle va attaquer les canaux et il y aura un relargage de ces métaux dans l'eau. Et jusqu'à maintenant, la plupart des établissements appartenant au CHU d'Anneba, Karoubier, Ibn Rushd, la clinique Champs-de-Marc, la plupart des établissements très anciens et contiennent encore ce type de canalisation. C'est comme les vieilles bâtisses. Nous avons aussi des pollutions accidentelles par des substances toxiques. On passe maintenant à la typologie des différentes catégories d'eau. D'abord, nous avons une classification. Nous avons les eaux qui ne subissent aucun traitement dans l'établissement de santé. Et là, je tiens à préciser que eau ne subissant aucun traitement dans l'établissement de santé ne veut pas dire eau non traitée carrément. Elle a été traitée dans la station de potabilisation de la ville, mais au sein de l'établissement de santé, il n'y a aucun traitement supplémentaire. D'accord ? Donc, il s'agit des eaux destinées à des usages alimentaires, sanitaires et de soins provenant du réseau d'adduction publique. Même type d'eau que tout le monde en consomme, c'est l'eau de robinet ou bien d'un forage privé. Par exemple, il y a des puits ou bien un puits, un forage au sein d'un établissement de santé, n'ayant subi aucun traitement au sein de l'établissement de santé. Maintenant, on trouve plusieurs types. Nous avons les eaux à usage alimentaire. Par définition, ce sont des eaux qui proviennent du réseau public ou bien d'une ressource privée. Maintenant, pour le contrôle de la qualité, c'est au gestionnaire de l'établissement qui doit s'assurer de sa qualité, bien sûr, en effectuant des analyses. Au minimum, trois analyses par an, de l'eau à l'entrée de l'établissement. Il y a aussi, à l'intérieur du réseau de distribution, une possibilité de modification de qualité microbiologique et chimique. Donc là, des contrôles doivent être effectués régulièrement aux différents points d'usage. Pour s'assurer de sa qualité, ces paramètres peuvent être physico-chimiques ou bien microbiologiques. Alors, pour la fameuse question, est-ce qu'on doit apprendre ces tableaux ? La réponse est non. Donc, les normes ne sont pas à apprendre. La même chose pour les modes opératoires. Les modes opératoires ne sont pas à apprendre. Les normes aussi, ici, le courant d'un, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les tableaux. Maintenant, juste savoir quel type d'analyse pour chaque type d'eau, physico-chimique, microbiologique, à la rigueur, un ou deux exemples comme paramètres. Par exemple, carbone organique total, calcium, la flore totale, etc. Mais pour les normes, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Pour ce cours, bien sûr. Les modes opératoires, ça concerne le cours, l'analyse bactériologique des eaux. Par exemple, introduire un millilitre dans 50 millilitres. Donc, il faut savoir la technique, technique NPP, système 1-5-5, milieu utilisé, par exemple, l'ISKEVA, milieu ROT, test de présomption, test. Mais les chiffres, un millilitre dans 50 millilitres, etc., demain, ce n'est pas la fin. Oui, je parle du cours précédent pour le mode opératoire. Ici, les tableaux, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Il faut être intelligent dans la révision, c'est tout. Alors, pour les eaux pour soins standards, par définition, ce sont des eaux utilisées pour des soins de base. Soins de base très simples à des patients sans risque particulier. Le lavage aussi des mains du personnel soignant peut aussi être utilisé pour le nettoyage et le rinçage de certains dispositifs médicaux. Maintenant, pour la qualité, on doit choisir des points d'eau pour analyse. Il faut de préférence choisir des services accueillants des patients à haut risque infectieux ou bien pour des utilisations à risque. Par exemple, post-lavage des mains des chirurgiens, par exemple au niveau du bloc opératoire aussi. Services infectieux, oncologie. D'accord? Donc, il faut choisir des points là où il y a les personnes les plus sensibles, les plus immunodéprimées. Maintenant, pour l'eau pour soins standards, la qualité est la suivante. Donc, on doit rechercher en plus des paramètres physico-chimiques. Nous avons spécifiquement, en plus de la flore totale, les gerbes totaux à 22 et 37 crassus. Nous devons rechercher en plus les coliformes totaux et pseudomonas aerugénosa. On passe maintenant aux eaux spécifiques traitées au sein de l'établissement de santé, répondant à des critères définis en fonction des usages. Là, il s'agit des eaux destinées à des usages alimentaires aussi, sanitaires, soins, ayant subi un traitement au sein de l'établissement de santé, en plus du traitement de potabilisation. Nous avons le premier type, c'est l'eau bactériologiquement maîtrisée. Par définition, c'est une eau qui présente une qualité bactériologique supérieure à celle du réseau de distribution. Elle est destinée aux patients les plus vulnérables ainsi que pour des soins au contact des muqueuses ou bien exposant à un risque infectieux particulier. Par exemple, le rinçage terminal des fibroscopes bronchiques. Il y a aussi pour les services débrûlés, etc. Les fibroscopes bronchiques. L'examen, pour faire une biopsie par exemple ou un prélèvement à partir de ces branches, il faut que le matériel soit propre pour éviter les contaminations et les infections. Maintenant, pour sa qualité, toujours, en plus des paramètres physico-chimiques et microbiologiques généraux, nous avons la recherche obligatoire du pseudomonas aerugénosa. Pourquoi on doit le rechercher à chaque fois ? Puisque c'est une bactérie qui résiste aux antibiotiques. C'est une bactérie spécifiquement trouvée en milieu hospitalier. Et là, c'est l'origine de plusieurs infections nosocomiales. La fréquence minimale de l'analyse, elle est trimestrielle, c'est-à-dire une fois dans les trois mois. Comment obtenir cette eau ? Bien sûr, on peut traiter soit par le chlore, c'est-à-dire on la désinfecte encore par le chlore, ou bien après traitement physique en utilisant les rayons UV ou bien en utilisant des filtres, la nanofiltration par exemple ou l'ultrafiltration de l'eau du réseau d'entrée dans l'établissement pour avoir une qualité supérieure. Maintenant, l'eau chaude. Bien sûr, c'est une eau ayant subi un ou plusieurs traitements. Premier traitement, chauffage. Qui dit chauffage dit adoucissement. Adoucissement, d'accord ? C'est quoi l'adoucissement ? C'est l'élimination du calcium et de magnésium pour éviter les agents de la dureté, pour éviter le dépôt de tartre, dépôt de couches de carbonate, de calcium, à l'intérieur du réseau. La naïron a des problèmes. Les réseaux seront bouchés par la couche de tartre. Donc, chauffage, il faut adoucir l'eau. Alors, bien sûr, cette eau, il est déconseillé de l'utiliser pour faire les préparations alimentaires. Elle est réservée à la toilette des patients et au nettoyage du matériel et l'entretien des locaux seulement. Maintenant, pour la qualité, donc chaud, réseau, canalisation, ça sous-entend les légionnaires. On doit rechercher les légionnaires et le niveau doit être inférieur à 10 à la puissance 3. Maintenant, pour les eaux des piscines de rééducation. Par définition, c'est pour la qualité d'abord, c'est la même chose que pour les piscines ouvertes au public. C'est les mêmes critères d'analyse. La flore totale, les coliformes totaux, pseudomonas et le staff au réus. Ici, les contrôles doivent être réalisés mensuellement et le prélèvement est fait, bien sûr, hors de présence humaine le matin avant l'accès des patients. On est arrivé maintenant à l'eau pour hémontialisme. Vous pouvez remarquer que j'ai un peu détaillé ce type d'eau vu son importance. Pour l'hémontialisme, par définition, le liquide de dialyse est composé d'un concentré de dialysin. Il a 3% de volume de terre, c'est 3% fourni par l'industrie pharmaceutique. Et ce concentré, il est à diluer 35 fois avec de l'eau. Donc, le volume de l'eau représente 97%. Et cette eau, elle est de provenance du réseau public et elle est traitée, bien sûr, avant son utilisation au sein de l'établissement de santé. Donc, le son d'un patient dialysé est en contact avec 30 000 à 40 000 litres d'eau par an. Et là, vous pouvez remarquer l'importance de la qualité de l'eau pour hémontialisme. Pas uniquement le risque infectieux, mais aussi chimique. Pourquoi ? Imaginez que l'eau contient un métal toxique. Donc, si une personne normale en consomme, elle court un risque de cumul de métal toxique après 10 ou bien 20 ans, jusqu'à 30 ans. Mais le patient hémontialisé peut être exposé à ce même risque en quelques mois seulement ou bien quelques années. Donc, voici les principaux risques toxiques avec la dose toxique, l'effet toxique observé chez les patients hémontialisés. Si l'eau de chez l'hémontialisé contient 60 microgrammes par litre, là, c'est très dangereux. Le patient va développer une encéphalopathie du dialysé, une maladie neurologique. En plus, l'aluminium est impliqué dans la maladie d'Alzheimer, etc. Le calcium et le magnésium, un maximum de 88 mg par litre. Là, on aura un syndrome de l'eau dure. Et là, lorsqu'on a fait un travail pratique avec nos internes en 2015, j'ai encadré des internes sur la qualité du travail, c'était sur la qualité de l'eau chez l'hémontialisé. Nous avons étudié trois centres. Le CHU Hanaba, Hôpital Ebicina, le centre Wilaya Tarf, centre d'hémontialisme, et un centre privé, la clinique renantiale, ici la Na'anaba. Donc là, le médecin de Tarf a remarqué que les patients, donc a remarqué que les patients, juste après la science d'analyse, ont des vomissements, des nausées, des céphalées. Donc, on a fait, bien sûr, le travail. C'était facile avec le privé. Il y en a quelques chaleureux. Explications, des photos, etc. On a trouvé des difficultés au CHU Bencina. Donc, j'ai dû écrire une lettre pour le chef service. Il nous a accordé uniquement un tube sec, 5 ml d'eau, pour analyse. Heureusement que le technicien était gentil à chaque fois, puisqu'on avait besoin, c'est une étude sur 3 mois, on avait besoin minimum 1,5 litre à chaque fois. Donc, pour les résultats, c'était catastrophique pour le centre de Tarf, puisqu'on a fait le dosage de l'aluminium dans le laboratoire de l'Algérien des eaux. C'était supérieur aux normes. Même le chlore, donc, puisque le médecin égible, le prélèvement, je le récupère le lendemain. Et quand on fait la recherche du chlore résiduel, et là, par la méthode de comprimer le DPD, là, je trouve une quantité supérieure à 0,1 mg. Ici, le tableau, vous pouvez remarquer que le chlore aussi, l'excès de chlore chloramine dans l'eau, chez l'hémothéalisé, provoque une anémie hémolithique aiguë. Pour le centre Ibn Sina, c'était juste une à deux fois, dans deux prélèvements, le calcium et le sodium, sodium potassium, légèrement élevé. Là, pour la clinique, c'était 100% dans les normes. Inférieure aux normes, pourquoi ? C'est la fréquence. Combien de personnes qui dialisent les centres privés et combien dans les hôpitaux. Là, c'est dû à la charge. Donc, la quantité de l'eau démodialisée, c'est une quantité énorme. Les appareils, c'est des appareils d'osmence. La résine utilisée, elle est saturée facilement. Donc, la naine, c'est par rapport au nombre démodialisé par an. C'est des milliers et des milliers ici à l'hôpital. Donc, pour les normes de qualité, il y a les normes de la pharmacopée européenne. Donc, voici les exigences. L'eau destinée à l'hémodialyse, c'est-à-dire à la préparation, le dialysa. Donc, calcium maximum 2 mg par litre, magnésium 2 mg par litre, chlorure, mercure et l'aluminium. C'est 0,01 mg par litre, c'est-à-dire 10 microgrammes par litre. Les chloramines et le chlore libre aussi. Les fluorures, le danger des fluor, c'est-à-dire considéré comme un élément toxique, non pas indésirable, puisqu'il va remplacer le calcium dans les os. Donc, ostéomalacie. Il va provoquer l'ostéoporose chez les personnes malades. Donc, pour la qualité aussi, en plus de la physicochimie, c'est très important. Nous avons aussi la bactériologie. En plus de la flore totale, nous devons rechercher les endotoxines qui doivent être à 0,25 unités par millilitre. C'est quoi les endotoxines? Ce ne sont pas des bactéries, mais ce sont des composants de la paroi des bactéries à grammes négatifs qui sont libérés lors de la lise des bactéries. Par exemple, lors du traitement avec le chlore, le chlore est un désinfectant. Vous avez vu le mode d'action. Il va détruire toutes les parois cellulaires, bactéries, n'importe quoi. Donc là, il détruit la bactérie. Il y aura libération de composants protéiniques qui sont des endotoxines et qui ont un effet toxique et infectieux lorsqu'ils sont injectés directement dans le sang du malade hémodialisé. Et là, je reviens sur la question comme le problème C'est le problème chaque été, chaque saison. Depuis l'année 2006, depuis la création du barrage Meksa. Elle est alimentée par deux barrages et par les forages, c'est-à-dire les eaux souterraines. Le barrage Meksa Le barrage Meksa fait un problème depuis 2006. C'est quoi le problème? C'est le problème des cyanobactéries. C'est des cyanobactéries. Les cyanobactéries, c'est des algues bleu vert. Les algues s'en sont bien développées par le barrage Meksa. Pourquoi le développement? Donc, après la saison d'hiver, il y en a l'été. Donc, diminution du niveau de barrage, une brise d'air douce, plus les rayons solaires. Ce sont des facteurs favorables pour la multiplication des algues bleu vert. Le barrage Meksa fiert les algues bleu vert, les cyanobactéries. C'est quoi les cyanobactéries? C'est quoi les cyanobactéries? Les algues contiennent des poches à l'intérieur. Ces poches sont remplies de toxines. Donc, lorsque l'eau du barrage trouve la station de traitement de Shaiba, on fait un traitement de désinfection par le chlore, par l'eau de javel. Golna l'eau de javel, destruction de toutes les parois cellulaires. Il va détruire les parois des cyanobactéries. Il y aura libération des toxines. Ces toxines ont un très faible diamètre. Et ils vont passer lors de l'étape de la filtration. Et oui, j'ai un influx de robinet. Ces toxines-là, elles ont l'odeur, ils dégagent l'odeur du gazon fraîchement coupé. Les plantes. Ce n'est pas dangereux de consommer cette eau. Ailleurs, au Canada par exemple, il est interdit de donner aux animaux des eaux qui contiennent des cyanobactéries. La douche est interdite. Mais chez nous, il n'y a aucune solution pour eux. Mais il y a une solution, c'est le traitement par le charbon actif. C'est un traitement supplémentaire. Mais nous, en Algérie, on fait le minimum. Le minimum, c'est des infectants pour éviter les épidémies. Maintenant, s'ils font un traitement supplémentaire à l'aide du charbon actif, là, il va assorter les toxines. Et là, on aura des eaux bien traitées et cette odeur, ou ces toxines aussi. Ces toxines, selon les types de cyanobactéries, qui sont neurotoxiques, dermatotoxiques, qui provoquent des diarrhées, c'est selon les espèces. Il n'y a aucune étude. C'est un grand point d'interrogation. Des fois, ça provoque des diarrhées. Tout dépend des personnes. Donc, pour les personnes émo... qui subissent une émodialyse, on espère bien que la filtration, l'étape supplémentaire... Voici, donc, l'étape supplémentaire qu'il y a dans l'osmose. Il y a aussi la filtration. On espère que les filtres retiennent ces toxines et protègent, bien sûr, ces pauvres malades des effets secondaires de ces toxines. Non, c'est aucune étude. Malheureusement, en effet, pour voir c'est quoi ce type de toxines et est-ce qu'ils sont vraiment les toxines qui sont dangereuses pour la santé ou non. Donc, je reviens à l'os pour l'hémotialyse et son importance. Le contrôle, il est mensuel. Il y a aussi un contrôle hebdomadaire pour le calcium, pour les agents de la dureté, pour le chlore. C'est chaque semaine. Ça ne se fait pas ici, chez nous. À Anaba, ils font un contrôle annuel, une fois par an. Il y a aussi l'appareil. Juste, il y a un problème. En plus, selon la pharmacopée européenne, le pharmacien de l'établissement est le seul responsable de la qualité de l'eau pour l'hémotialyse. Chez nous aussi, ce n'est pas appliqué. Ce sont des techniciens. Et ça, c'est très malheureux. Alors, je continue. Moyen d'obtention, comme je vous ai dit. La filtration, filtration sur charbon actif. Il y a aussi l'adoucissement. On a l'osmose inverse, l'ultrafiltration et les rayonnements ultraviolets. Généralement, c'est l'osmose plus l'adoucissement. L'adoucissement, c'est sur des résines échangeuses de cation. Donc, on remplace le calcium et le magnésium par l'hydrogène. Donc, voici les moyens d'obtention. Juste une petite remarque. Voilà. Ça, c'est une photo. Dans une citerne, c'est l'eau d'adduction publique, c'est-à-dire l'eau à l'entrée de l'établissement. Et puis, il y a des appareillages, osmose, etc. Bada pour récolter l'eau pour hémotialyse. Donc, on a toujours cette image-là. Alors, maintenant, pour l'osmose et l'osmose inverse, c'est quoi la différence ? Dans l'osmose, c'est juste un petit rappel de chimie. Dans l'osmose, l'eau se déplace du milieu moins concentré vers le plus concentré. Mais ici, on applique une pression. C'est l'osmose inverse. Et l'eau va se déplacer du milieu concentré vers le compartiment moins concentré. Donc, ça, c'est pour l'hémotialyse, pour la qualité de l'eau pour l'hémotialyse. Et c'est très important. Et vous, en tant que pharmacien, vous devez contribuer. Voilà. C'est bon, vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît. Je continue. Et la diapo, c'est bon ? Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît ? C'est bon, j'ai partagé la diapo, c'est bon. Est-ce que vous pouvez voir les diapos ? Oui, madame, envoie, c'est bon. Oui, ok. Alors, je passe maintenant à l'eau purifiée. Par définition, c'est une eau destinée à la préparation des médicaments autres que ceux qui doivent être stériles. Exemple de pyrogène. Et elle est produite à partir d'eau potable par divers procédés, osmose inferse, déminéralisation, distillation. Pour sa qualité, la qualité de l'eau purifiée. Je vais voir les messages. Toujours, c'est la recherche de la flore totale et les endotoxines. Elle doit être dépourvue d'endotoxines. Le contrôle, bien sûr, est à la charge du producteur. Maintenant, pour les eaux stériles, on distingue les eaux pour préparation injectable. Bien sûr, c'est la même définition que dans la pharmacopée européenne. Et la concentration limite aux endotoxines, elle est de 0,25 unités. Voici l'image. Vous avez fait ça en galinique, normalement. L'eau pour irrigation, appelée également eau vertable. Elle est destinée à l'irrigation des cavités, des lésions et des surfaces corporelles. Par exemple, au cours de l'intervention chirurgicale. C'est des volumes importants de 500 ml et plus. Les récipients sont une dose, bien sûr, puisqu'elle est stérile. Une fois entamée, on doit jeter. L'étiquetage va indiquer que l'eau ne doit pas être injectée. C'est juste pour l'usage extra. L'eau potable stérilisée, c'est une eau potable utilisée pour la boisson et pour les préparations alimentaires non cuisses, destinées aux maladies immunodéprimées. Donc, elle est obtenue soit par ébullition ou bien par autogravage de l'eau à usage alimentaire. Là, c'est pour détruire d'éventuels micro-organismes. Mais l'inconvénient de l'ébullition, c'est vrai, l'ébullition permet de détruire les micro-organismes. Mais par contre, elle permet la concentration des contaminants chimiques, des toxiques d'origine chimique. Je passe à la deuxième partie. Les facteurs de dégradation de la qualité de l'eau dans les établissements de santé. Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la stagnation de l'eau. L'eau stagne au niveau des fontaines réfrigérantes, par exemple. Là, l'image, fontaines réfrigérantes, elles sont très, très dangereuses. Elles sont un moyen de dispersion de micro-organismes. Il est très dangereux. En plus, le plastique, il est très dangereux. C'est cancérigène pour la santé. Là aussi, il y a le risque infectieux. Cela permet, puisqu'il y a une stagnation. Cela permet aussi le développement des micro-organismes. Nous avons les contaminations rétrogrades. Par exemple, les lieux humides sont riches en bactéries. Là où il y a l'humidité, il y a le développement de micro-organismes. Comme par exemple, les lavabos et bacs de douche. Vous pouvez imaginer au niveau des hôpitaux, les sanitaires. Les lavabos, là, c'est la catastrophe. Pas de pilule. Alors, autour de l'orifice d'écoulement, au niveau du siphon aussi, les portes-savants, l'éponge. Et là, l'éponge sont à supprimer carrément, puisque la pilule de micro-organismes. Un autre facteur, c'est le dépôt de tartre et la corrosion. Le dépôt de tartre, c'est la couche de carbonate de calcium. Cette couche, elle va favoriser le développement microbien. Au contraire, la corrosion, c'est-à-dire l'absence de cette couche, elle va aussi, sera responsable de la présence de fer, blanc et cuivre, suite à l'attaque de l'eau du réseau de distribution et relargage de ces métaux dangereux. Nous avons la température. Plus elle est élevée, plus les mécanismes de croissance bactérienne sont inhibés. Bien sûr, en dessous de 45 ou bien 50 degrés Celsius, là, la température, elle est favorable à la multiplication bactérienne. Donc, la température élevée aussi, elle va diminuer l'effet du désinfectant, du chlore résiduel, en agissant sur les constantes d'équilibre et aussi, elle accélère la corrosion. Un autre facteur, ça s'appelle la prolifération du biophile. C'est quoi le biophile? Il y a une interface aux matériaux, les conduites à l'intérieur de la conduite. L'interface aux matériaux, c'est un lieu privilégié d'accumulation des cellules microbiens et des matières organiques. Donc, il y a tous les facteurs favorables pour la croissance des micro-organismes. Il se forme ainsi un film appelé biofilm, puisqu'il est vivant une couche de micro-organismes. Et cette couche, bien sûr. Et cette couche, bien sûr. Au niveau du département, je continue. Donc, la conséquence de la formation du biofilm, c'est toujours la dégradation de la qualité de l'eau. Cette qualité soit organoleptique, entraînant de mauvais goûts et odeurs, ou bien la qualité microbiologique, suite au relargage de micro-organismes dans le réseau, bien la canalisation. Et si ce biofilm est important, la quantité de chlore résiduel qui vise à protéger l'eau à l'intérieur du réseau sera insuffisante. C'est pour cela que lors des coupures de plusieurs jours d'eau de robinée chez nous, donc plusieurs jours, il faut éviter de la consommer ou bien ajouter quelques gouttes d'eau de javel avant de la consommer. Parce que lorsque le réseau de distribution s'est vidé d'eau, la naille avait une multiplication du biofilm et puis le chlore résiduel sera insuffisant à la destruction de ce micro-organisme à l'intérieur du réseau. Si l'eau est H24 ou bien chaque jour, la naille n'y a aucun problème. Après rupture de quelques jours, la naille est un vrai danger. Il faut surchlorer l'eau pour détruire ces micro-organismes à l'intérieur du réseau. Voici donc un récapitulatif de ce qu'on vient de citer. Les différents facteurs influents sont la multiplication ou la dégradation de la qualité de l'eau dans les établissements de santé. Donc c'est une dégradation soit de l'eau à l'entrée du réseau de distribution suite à un mauvais traitement de potabilisation. Ou là, à l'intérieur du réseau, à l'intérieur de l'établissement de santé, des fuites, des pollutions, des contaminations, etc. Mais le plus important, c'est que quel que soit le type de contamination ou dégradation, les patients seront contaminés. Et en fonction bien sûr de l'état de santé, on aura des maladies plus ou moins graves. Malheureusement, nos patients sont inconscients. Malheureusement, les maladies nosocomiales peuvent survenir jusqu'à plusieurs mois, voire une année après une admission à l'hôpital. Donc, si dans les 24 heures, 48 heures, rien ne se passe, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas chopé tel ou tel germe à partir de l'hôpital. La dernière partie, ça concerne le traitement de l'eau dans l'établissement de santé. Ça, normalement, c'est un rappel. Les différents traitements sont adoucissement, déminéralisation, ossement, filtration, distillation et traitement par les UV. J'ai donné une petite définition. En fait, c'est un petit rappel puisque vous avez fait ça en chimie analytique normalement. C'est quoi la distillation ? C'est quoi la déminéralisation ? Mais je pense que j'ai retiré cette partie du polycopier pour vous alléger le cours. La distillation. Donc, cette partie n'est pas incluse dans l'exemple. Ce n'est pas la peine. En conclusion, maintenant, la maîtrise de la qualité de l'eau dans un établissement de santé repose sur une démarche globale de la gestion du risque, intégrant notamment les recommandations qui figurent dans les textes réglementaires, mais également les contraintes logistiques, techniques et techniques. Alors, oui, c'est fini. Je suis arrivée à la conclusion. Juste une petite remarque à la fin du cours. Ça, c'est un conseil pour vous en tant que futur interne. Donc, vous aurez accès aux différents services au niveau de l'hôpital. Vous serez, bien sûr, choqué de quelques pratiques du personnel. Essayez d'apporter un plus. Essayez de porter conseil. Là, c'est pour éviter, enfin, pour améliorer la situation au sein des hôpitaux. Donc là, je vous raconte brièvement juste ce qui s'est arrivé lors de mon stage d'internat au niveau de la pharmacie de Neuruchet en 2006. Donc, service pharmacie. J'ai assisté à la préparation du Dacan. Dacan, la préparation, c'est par un technicien, un laborantin. Donc, puisqu'on avait déjà fait un TP en Galinique, j'étais choquée de leur méthode de préparation. Alors, ce technicien, il a ramené l'eau distillée dans la fameuse bétille à bleu Hedika. L'eau distillée, le teman, elle est trouble, plein de matière en suspension. L'Anna, pour ajouter le Carmen O4, il a un stock qui date des années 80, ex-URSS Mektova, à la Russie. C'est des flacons métalliques, pleins de rouille, un saddine. Et puis, il mélange directement le réactif, Carmen O4, etc. Toujours fait le bétille à bleu. Et le malheur, c'est ce qu'il a utilisé pour l'agitation. C'était un manche à balai en bois avec une couche de 5 mm de saleté. Bien sûr, ni contrôle, ni rien du tout. Alors qu'on devait faire le contrôle. Le Dacan Tana, il est antiseptique ou pas. La dernière surprise, c'était les infirmières. Les G ou la pharmacie pour les infirmières du service gynéco, puisque Dacan est utilisé au service gynéco. Donc, elles viennent récupérer des litres de Dacan dans des bouteilles vides. Les G ou la pharmacie pour les infirmières du service gynéco, puisque Dacan est utilisé au service gynéco. C'est l'infection chez les femmes, heureusement. C'est ça, bien sûr, c'est grâce à Dieu. Nos résidents, nos assistants, les Kemblos, ils sont dans les laboratoires d'hygiène, laboratoires de prévention. Ils ont été choqués de la recherche, de l'hygiène, de contrôle de l'eau. Les bouteilles d'eau, l'eau minérale, l'eau robinée. Là, on y voit, à chaque fois, il y a un laboratoire d'hygiène. C'est des techniciens, c'est des biologistes, il n'y a pas de formation. Donc, les coliformes, les chérichia coli, à 37 degrés, c'est la catastrophe. Donc, là, on a un minimum de bagage scientifique. Donc, essayez de tuer les gens au niveau de l'hôpital, bien sûr, doucement. Pour ne pas tomber sur les conflits, etc. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez une question. Vous, donc là, vous, futur pharmacien, c'est santé, beauté et conseil. Vous n'êtes pas des vendeurs de médicaments. Donc, la Naya. Justement, accepter le conseil, c'est une supériorité à un complexe entre paramédical et médical, etc. Il y a des techniciens qui acceptent. Mais, ce n'est pas comme ça. On a un stage de trois mois, quand même. Il faut s'intégrer tout d'abord. Avoir la confiance dans le personnel. Et puis, essayer de... Ce n'est pas vraiment les corriger. À l'Algérienne des eaux, on a un stage. C'était une chimie, c'est une microbiologie. Comment profiter au maximum dans l'internat ? Tout d'abord, en blouse blanche, éviter au maximum le service à l'intérieur du service. Même si on a un mois, jusqu'à l'aujourd'hui, on a un blouse blanche. Donc, les gens normaux qui arrivent à l'hôpital, les stagiaires, les externes, les internes, ils vont se dire que c'est une image, c'est malheureux, mais essayez au moins de profiter au maximum. Comme malheureusement, on faisait les cartes, on faisait tout. C'était trois mois. La charge promote à 100 personnes, voilà. Mais chaque jour, le stagiaire, c'était chaque jour. Donc, au moins, essayez de faire ça. M'bâd, futur pharmacien, les compléments alimentaires, la publicité, donc essayez de... Voilà, pour la prise du poids, n'importe quel médicament. Les compléments aussi. Essayez de porter conseil, essayez d'être scientifique. Est-ce que vous avez une question ? Donc, nous avons une partie pour le cours, la dernière partie. Les tableaux ne sont pas à prendre. Essayez d'être intelligents. Comme il me reste un cours, le programme, il y avait un malentendu. Je n'ai pas reçu l'heure et la date du cours toxi-infection et intoxication alimentaire. Donc, j'ai soulevé le problème. On va le programmer, reprogrammer, vers la fin du mois ou bien début juillet, vers le 2 ou vers la fin juin. Je pense que la majorité, le groupe que j'ai créé, il y a des personnes qui n'envoient pas le mot de passe COVID-19. J'ai accepté, mais maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas mis le mot de passe. Maintenant, pour être sûr qu'il s'agit de vos promotions 2020, et soyez juste une remarque. Donc, dès la rentrée présentielle, le mois de juillet, je vais supprimer le groupe. Donc, essayez d'en profiter si vous avez des questions. Le cours des additifs alimentaires a été déjà fait. J'ai remarqué que votre délégué, il y a des cours dans le deuxième trimestre et le troisième trimestre. J'ai pris une photo. Les sucres et les farines, c'est le troisième trimestre. Alors que le cours de Dr Halima Salam, les sucres, c'est pour le deuxième trimestre. On a juste un seul cours, le troisième trimestre. C'est les farines. Il faut faire attention. La plateforme a été telle comme le programme par le troisième EMD. Le programme, c'était le support. Comme je le supporte. Mais, il faut faire attention. L'examen, c'est ça. Les autres parties du cours analyse bactériologique. Alors, je vais choisir quelques parties à expliquer. Je fais un enregistrement chez moi. Généralement, les enfants vont le tester et tout. Donc, le week-end, incha'Allah, après le week-end. Je vais les mettre aussi. Madame, comme tu as assisté, il faut le courant. Madame, comme il y a des personnes qui se présentent. Maintenant, j'ai uniquement 58 présents. Les tableaux risquent des oppures hémodialistes. Non, bien sûr que non. Les concentrations ne sont pas à prendre. Non. Pour la question hémodialiste. Mais, il faut avoir en tête quelques exemples. Le type d'examen, tu fous le jour de l'examen. Les additifs alimentaires. Juste une remarque. Kif, kif. Les additifs. Les symboles taham. D'exemples avec le nom scientifique. Il y a l'acide citrique, l'acide benzoïque. Et la dernière fois, j'ai arrêté un examen. Donnez-moi des exemples de colorants. Exemples de conservateurs. Alors, les personnes soi-disant intelligentes. Les symboles. La classe des colorants. Ils sont les plus. Les 99. Les conservateurs. Les 120. Les conservateurs. Les 200 et quelques. Donc, les symboles. Ce n'est pas la peine. T'as fait quelques exemples. C'est tout. Un exemple de colorant. Un exemple de conservateur. D'accord. Alors, pas de questions. Je vous remercie. À la prochaine cour, Inch'Allah. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada